L'un des points forts de Lectorat est son interactivité. Cette interactivité est générée par l'utilisation des actions. Les actions peuvent être appliquées à la plupart des objets de vos titres. Elles peuvent servir à l'affichage de pop-up Windows, à la navigation, au lancement de son ou de vidéo, à l'affichage de résultats, de questions, à montrer ou à cacher les objets. Les actions peuvent avoir encore plus d'usage. Pour ajouter une action, sélectionnez dans votre titre l'objet que vous voulez rendre interactif. Dans le cas présent, une image. Il est cliqué sur l'icône Ajouter Action dans la barre d'outils ou sélectionnez Ajouter Action dans le menu. La fenêtre de propriété Action s'ouvre. Chaque action comporte un déclencheur, lanceur et une cible. Le lanceur, sur dans la fenêtre de propriété, détermine ce qui va provoquer l'action. Dans le cas présent, il définit l'interaction entre l'utilisateur et l'image sur laquelle porte cette action. Par exemple, Clique de souris signifie que l'utilisateur doit cliquer sur l'image avec la souris, alors que Entrée de souris signifie que l'utilisateur doit seulement passer sur l'image avec son curseur pour déclencher l'action. Sélectionnez le lanceur que vous souhaitez utiliser pour l'action. Puis, l'action que vous souhaitez déclencher. Vous avez le choix entre plusieurs actions. Par exemple, l'action Aller à vous permet de faire naviguer l'utilisateur entre les différentes pages à l'intérieur de votre titre. L'action Afficher vous permet de faire apparaître un objet qui était invisible sur votre page jusqu'à présent. Lorsque l'action nécessite une cible, elle est déterminée par les objets directement disponibles sur votre page et ce qui a été hérité des autres niveaux de titre. Les objets présents dans la liste cible sont désignés par le nom qu'ils portent dans l'explorateur de titre. Dans cet exemple, nous avons créé un effet d'affichage qui fait que lorsque l'utilisateur place le curseur sur l'image, un bloc de texte s'affiche. Nous voulons que le texte disparaisse lorsque le curseur quitte l'image. Il peut arriver que vous soyez obligé de modifier légèrement votre titre pour que les actions fonctionnent comme prévu. Effectuons la même opération pour l'image préhistoire. Sélectionnons tout d'abord notre image. Puis, cliquons sur Action. Nous allons choisir une entrée de souris qui va déterminer l'action d'afficher le texte Lascaux. Nous devons ensuite ajouter une deuxième action à l'image. avec un lanceur sorti de souris et une action masquée. Pour la cible, bloc de texte Lascaux. Il nous reste à modifier les propriétés du texte Lascaux en décochant la case initialement visible. En repassant en mode lecture, on peut s'apercevoir que le texte préhistoire s'affiche au moment du passage sur l'image et disparaît au moment où le curseur sort de l'image. Ceci n'est qu'un exemple de l'utilisation des actions dans vos titres. Les actions rendent les titres plus vivants et vous avez la possibilité de créer toutes sortes d'interactions. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne Chapitre Ajouter une action.